Le tourisme est en train de se développer de plus en plus. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadelina, je vous emmène au Cap Vert, une destination qui mérite d'être connue. Pour moi, c'est un trésor caché. Ce qui sera intéressant également dans cette vidéo, ce sera de voir le quotidien d'autres personnes, d'autres réalités qui ne sont pas les nôtres. Voir un petit peu comment d'autres personnes font face à un quotidien. Nous allons également voir la beauté des paysages, la culture, la gastronomie, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est gratuit, allez-y. Donc tenez-vous prêts, installez-vous bien et c'est parti. Franchement, le réveil à 3h du matin, ça fait mal. Mais quand on sait qu'on va au Cap Vert, on se lève. Derrière nous, on laisse un Paris qui se réveille à peine. Il n'aura suffi que de quelques heures pour changer de continent. Franchement, celui qui a inventé l'avion, merci. Alors peut-être que tu le sais déjà, mais le Cap Vert compte 10 îles. L'île que tu vois à l'écran, c'est Boa Vista. Ensuite, nous allons passer par Mayo et nous arriverons ensuite à Santiago. Santiago, c'est non seulement la plus grande île de l'archipel, mais également l'île la plus africaine. Ce qui frappe premièrement en arrivant, c'est la couleur de la terre. Il y a très peu de végétation. Par endroits, la végétation est tellement rare qu'on se demande comment la vie est possible. Mais pourtant, vous allez voir que c'est bien possible. On arrive enfin. L'aéroport est doté de lecteurs automatiques de passeport, mais le mien ne passe pas, évidemment. Ça ne passe jamais, en fait. Ça fait la deuxième fois, peut-être, que ça m'arrive. Donc là, je dois faire la queue. Pour que ça fonctionne bien, il faut que le nom sur le passeport et la plateforme Ease soient identiques. Donc nous, on n'a pas nos bagages. On est arrivé à Bahia. Nos bagages sont peut-être restés à 10 vols. Bon, malgré ces petites péripéties, on est très heureux d'être à Santiago. On espère avoir nos bagages rapidement. En tout cas, moi, je vous conseille d'avoir toujours un petit sac à dos avec au moins une tenue de rechange, votre trousse de toilette et voilà le nécessaire pour démarrer au cas où. C'est donc sans bagages que nous nous dirigeons vers Mendes-Faleiro Cabral. C'est un petit hameau qui se situe juste à l'extérieur de San Domingos. Ce qu'on va faire, c'est que demain, on retournera à l'aéroport pour voir si nos bagages sont arrivés. Alors que notre collectivo fait une halte au marché de Sucupira, on patiente et sous nos yeux, la vie se déroule. Lors des haltes, il n'est pas rare de voir des vendeuses ambulantes vous proposer toutes sortes de snacks ou de friandises. Sucupira, c'est un marché où vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Vêtements, aliments, produits d'hygiène, produits artisanaux, etc. Et si vous avez une petite faim, il y a tout ce qu'il faut également. Franchement, vu du ciel, on n'a pas l'impression que la vie bouillonne autant. Sucupira, c'est un marché où vous avez une petite faim. Ceci est notre deuxième voyage au Cap Vert. La première fois, c'est passé tellement vite qu'on a eu un sentiment d'inachevé. Je pense que pour connaître toutes les nuances d'un endroit, il faut y revenir plusieurs fois. Je sais, c'est une bonne excuse. La saison des pluies est très courte. Et par manque de précipitation, la sécheresse l'emporte. Toutefois, le paradoxe est que ce climat sec peut produire des paysages inattendus. Nous allons tout de même voir dans cette vidéo que le manque d'eau est problématique. Là, on est arrivé à San Domingos et puis on cherche notre adresse. T'as vu ça ? Comme il a filé. Donc là, on cherche la maison de Jassir. Là, on n'est pas rendu. Dans cet endroit, quand on se retire des grandes villes, les adresses ne sont pas évidentes. C'est un peu comme, c'est pareil au Congo. Des fois, on te dit que c'est la maison qui est à droite du rond-point. Donc, en fait, c'est ça l'adresse. Et donc là, on est en train de chercher. Bon, on a encore quelques ressources. Donc, en fait, c'est ce panneau-là. En fait, la maison de Jassira, elle est encore en bas. La première montée était très raide. C'était un petit peu difficile pour moi parce que je n'avais pas beaucoup mangé et j'avais soif. Je vous conseille, quand vous venez chez Jassira, donc pour la première fois, de prendre un taxi depuis l'aéroport. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, nous sommes arrivés à la casa de Jassira. Lindo. Nous avons été frappés par la sécheresse du paysage en arrivant. Mais une fois chez Jassira, on arrive dans un petit écrin de verdure. Nous patientons un peu en musique tandis que Jassira prépare notre chambre. Je vous présente un peu là où on va dormir. C'est une petite chambre et puis regardez. Le Cap Vert est un pays touristique. Donc, vous avez le choix parmi plusieurs types d'hébergements. Du plus rural au plus luxueux. Ici, nous avons choisi un hébergement rural pour être au plus près des réalités de certains habitants. La salle de bain. Ça sent bon. Voilà. Et puis après, il y a des fauteuils. Alors, Jassira, elle lit beaucoup. Elle aime bien lire. Elle a appris le français. Elle n'a jamais quitté l'île. Et elle a appris le français avec les personnes qu'elle rencontre, la télé, les livres. Elle est vraiment très intéressante. Demain, on va faire du couscous ensemble. Donc, je vais me lever assez tôt. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les hébergements ruraux, l'eau peut être froide et n'arrive pas forcément par les canalisations. Donc, il faut faire comme tous les habitants et utiliser un seau pour les douches et les chasses. On a passé une superbe nuit. Tout à l'heure, on ira à l'aéroport pour tenter de récupérer nos bagages, en espérant qu'ils soient arrivés. On n'avait pas assez de vêtements de rechange, donc on a tout lavé la veille. Heureusement qu'il fait très chaud, tout est sec. Eh bien, c'est sec. Purée, tout est sec. Magnifique. Ce matin-là, Jassira me montre comment confectionner un couscous. C'est un gâteau typiquement capverdien qui se prend souvent au petit déjeuner ou au goûter, avec du café au lait. Si tu veux savoir comment ça a été fait de A à Z, le lien se trouve en barre de description. En attendant la cuisson du couscous, je me propose pour trier les haricots avec la sœur de Ja. Ça y est, c'est prêt. Regardez le couscous. C'est dans une cuisine modeste que Jassira prépare ses plats succulents et spectaculaires. Alors le couscous, ça se mange avec de la mélasse de canne et ou du lait caillé. Si vous n'aimez pas le lait caillé, vous pouvez mettre du lait pasteurisé. Moi, j'ai préféré sans lait. Là, on a un camion et on ne sait pas ce qu'on mange dedans. On va voir. Donc nous sommes dans le camion qui a été aménagé en restaurant. Alors là, moi, je vais le buter parce que franchement, avec un peu de vejean en sauce. On s'est dit qu'on mangeait à Sucupira avant de repartir pour l'aéroport parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et ici, c'est le bon endroit si vous voulez manger un petit truc rapidement. Bonne nouvelle, on a eu nos bagages. Je suis trop contente. Je suis trop contente, on a eu nos sacs. Le bruit, tu n'auras pas. Mais combien ? Ok. Alors, en fait, on a grillé l'ordre et les copains n'étaient pas contents, en fait, parce que lui, il avait négocié son prix. Il y a une ordre pour les taxis ici, non ? Ah oui, il y a une ordre. Ah, c'est pour ça. Ah, tu dois faire la biche et au premier, tu dois accompagner le premier. Ah, c'est ça. Mais comme au premier, tu vas faire 1 500, et tu vas faire 1 500. C'est 1 000. C'est 1 000. C'est 1 000. Mais pour prendre le taxi, on s'est renseigné avant, c'est à peu près 1 000 escudos pour aller jusqu'à ce coupé là. Et donc, évidemment, les taxis gonflent un peu leur prix et ils commençaient à attirer 1 500, tout ça. Et donc, on a trouvé un jeune, en fait, qui a dit OK pour 1 000, mais sauf que lui, il était derrière, en fait. Et donc, tous les gars devant, tous les taximens devant ont dit non, 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 d'abord, vous devez prendre le premier taxi, tout ça. Et finalement, on a pris le premier et nous voilà à l'intérieur du taxi. Et là, il est riz. 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 Purée là, chérie, il porte mon sac. Merci, Amor. Alors, Jolie. Jolie est punie parce qu'elle a mangé une poule. C'est ça ? C'est ça. C'est un beau chien qui vient. Ouais. Jolie, c'est la chaîne de la famille. Elle est encore toute jeune, pleine de vivacité et pas toujours très sage. On vérifie nos bagages et toutes nos affaires sont là. L'aéroport a été vraiment efficace, sauf dans la communication. Ils auraient pu nous envoyer un mail ou un SMS. C'est le fou nana. Ah, ça, c'est le fou nana. 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 Il a eu des garçons pleins de vie, courageux et à la curiosité débordante. Pénalty. Oh. Pas passé. Penelte pour Berfica, Angelo ! Angelo, tu jouais dans un club de Saint-Domingue ? Mbà Praia Sedo Mbà, c'est je vais ? Mbà ? Mbà Praia Sedo Et comment disait je m'appelle ? Chamoumi 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 Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un poste C'est quoi un poste ? Il y a un poste Il y a un poste Cette construction permet de canaliser l'eau et de l'orienter en cas de forte pluie Ils l'ont canalisé pour que ça sorte ici et que ça tombe là-bas Ah oui d'accord Cela permet en quelque sorte d'irriguer les champs en contrebas Voilà ! On fait une petite balade avec notre autre Jassira qui tient à nous montrer son village Avant il y avait beaucoup plus d'habitants dit-elle Maintenant la plupart est partie soit à Praia soit dans d'autres villes ou encore à l'étranger Elle fait partie des derniers habitants et elle ne se voit pas vivre ailleurs malgré les défis Son histoire est vraiment inspirante Elle nous dit qu'elle aimerait bien voyager mais juste pour visiter Elle aime trop son pays C'est bien tu es calme Il est fatigué maintenant ? Il est fatigué ? Il est fatigué ? C'est vert comme ça C'est sucré ? C'est bon Non ? C'est fort Ah c'est fort ? Donc Jassira me dit que c'est très bon pour la digestion On passe devant le temps communautaire du village Chaque famille a droit à deux barils par semaine Ce qui est vraiment très peu Ceux qui en ont les moyens achètent de l'eau en grande quantité par d'autres biais Elles arrivent à trouver à manger quand même En fait elles mangent... C'est impressionnant comme les animaux s'adaptent à leur environnement Il y a un camion qui arrive Et en travers du chemin, qu'est-ce qu'on a ? On a des ânes Les petites ânes Il a peur T'as aimé ? On fait une petite pause chez des habitants du Hameau Bonsoir 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 Tout de l'autre ? Et palia para vaca ? Para cabra Para cabra Ah si Il est beaucoup sec Franchement, chapeau ! Quelle agilité ! C'est le mot de garde Tu me conseilles Regarde maman Pélada 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 Ma Pélada, c'est une pintade J'ai été impressionnée par la vivacité de ces dames que nous avons rencontrées qui ont autour de 90 ans. D'ailleurs, la grand-mère de Jassira a 99 ans et elle a encore toute sa tête. Elle fait des blagues, elle est drôle. Elle a encore toute sa tête, toute sa mémoire. Elle s'occupe encore des animaux de la basse cour. Elle gravit les vallées avec sa canne à son rythme, mais elle le fait. C'est impressionnant. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, parce que tu es habitué. Jeanne nous explique qu'en période de grande culture, les singes attaquent les plantations de maïs et même cet épouvantail ne leur fait pas peur. C'est la poudre de maïs, tu vois, c'est dur, c'est séché. Major, tu ne pensais pas qu'il y avait un macaque ici ? Non, il n'y a pas. Un principal, il y a. Il y a qui ? Il y a. Là, ici. On y va. On va jusqu'à la maison, Angelo. À la maison. Ah là là, là, c'est... Jassira, elle attend, mais elle monte. Elle a déjà monté tout ça. J'ai subi tout. Comment on fait ? Où est la force ? Non, c'est normal. C'est normal ? Non, je n'ai pas fatiguée. Non. C'est tranquille. Tranquille. C'est beaucoup. Ah oui, si, si, si. C'est beaucoup de trajets. Mais c'est normal pour moi. C'est normal. Non, cette femme m'impressionne. Même avec un heureux événement en route, elle travaille sans cesse, elle n'arrête pas, elle monte, elle descend. Là, on croise une voisine qui veut lui apporter un plat. Donc là, on attend un peu. Oui, j'aimerais bien. C'est où la camocque ? C'est quoi la camocque ? La camocque, c'est le cimbron. En filet ? Du maïs. Du maïs ? Du maïs. Ah, ok. C'est du camocque. Nous avons repaillé du maïs dans le... Avec le cimbron. Cimbron ? Avec du miel. La leigne. La leigne, oui. Au charret. Ah, au feu. Au charret ? Non, ce n'est pas du charret. C'est pas du charret. Il n'est pas calme ? Il n'est pas calme. Eh, joli. Eh, non, non, non. La camocque, c'est du maïs torréfié et moulu. Certains capverdiens en mettent un petit peu dans leur café ou encore l'incorporent dans des desserts. Il le sait, en fait, qu'elle attend. C'est marrant. Oui, comme il me sent. Et un bébé ? Oui. Un bébé. 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 Il est incroyable, ce chien. Non, pas moi, pas moi, pas moi. Je vais là-bas. Et on a marché. On a fait une balade. C'est super beau. Mais arrête de me lécher les pieds, là. Ce n'est pas possible. Il est incroyable. On a marché, c'était trop beau. Et il paraît qu'en janvier... Enfin, de juillet à décembre, janvier, c'est tout vert. Donc, j'aimerais bien revenir quand ça sera tout vert. Donc là, on attend le cadeau. Qui va venir de nous. En fait, la voisine lui a apporté un plat. C'est très chaud. Je ne sais pas c'est quoi. Et donc, je le porte. C'était une belle journée. J'ai beaucoup appris en peu de temps. Et c'était touchant de voir toute cette solidarité et cette entraide entre les gens du amour. Un nouveau jour se lève sur Mendes Faleiro Cabral. Tout à l'heure, vers 16h, je vais assister à une représentation de Batu. Il s'agit de chants et danses ancestrales. J'ai appris de nouveau mon corps. Ça veut dire, est-ce que ça va ? L'autre, c'est quoi ? Demain, je vais aider Jacira à faire de la cachou. On a fait quelques courses parce qu'il manquait quelques ingrédients. On lui a proposé d'aller les chercher. Donc, il manquait du chou, couve. On a pris quoi encore ? Salsa, du persil, parsley in English. Et non, abobora, ce n'est pas la courge. C'est ça ? Abobora, la courge. Et il nous manque de la linguiça, donc de la saucisse. Je ne sais pas si on va trouver. Mais voilà, si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas obligé d'en mettre. Elle a déjà tout là-bas, en fait. Voilà, à tout à l'heure. Là, on attend notre café con late. On est à Chinda Veiga. Chinda Veiga, très bonne adresse. On attend un petit peu pour avoir notre café con late. Mais ça va venir. Prêtôt ce matin, tout le monde a déjà commencé à s'activer pour la ketchupa de demain. À tour de rôle, dans la joie et dans la bonne humeur, on pile le maïs. Tout le monde participe. Le lien vers la vidéo complète se trouve en barre de description. Il reste encore du couscous d'hier, c'est trop bon. De nombreuses villes et villages ont un groupe de Batuco. Ja nous invite dans son groupe de Batuco pour assister à une représentation. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir ça. C'est impressionnant de voir la force avec laquelle les femmes jouent. Biazinha, c'est la vocaliste. Elle a été invitée avec d'autres pour aller jouer au Brésil. Malheureusement, Jassira et les autres filles ne pourront pas assister à ce voyage. Cette mélodie, qui vient probablement d'Afrique continentale, a résisté à travers les âges. Elle a été en effet interdite à une époque pendant la colonisation portugaise. Retrouvez le lien de la représentation intégrale en barre de description. Au menu pour le soir, on a du shéren, des légumes et du poisson fumé. Aujourd'hui, c'est J4 et j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis là. Aujourd'hui, il y a un peu de nuages. Là, je fais ma petite marche du matin. Ma petite marche du matin. Ici, ma peau est super reposée. C'est le matin, donc j'ai un peu les yeux enflés. Je trouve que ma peau est reposée. C'est trop beau. Le soleil ne s'est pas encore levé. En haut, là-bas, on aperçoit des nuages. C'est là, elle fait des filles de josses. Maintenant, c'est la préparation de la cacchupa. Là encore, j'ai fait une vidéo sur la préparation de ce plat national. Le lien est en barre de description. On ajoute le chou. On ajoute le manioc. C'est bon. Maintenant, on va goûter si c'est bon. C'est bon. C'est pas aussi rapide que dans la vidéo. Il s'est passé quelques heures avant que ça soit cuit. En tout cas, on s'est régalé. On a beaucoup mangé. Jéza, elle prépare une soupe pour le soir avec des pâtes de poules. Ici, nous sommes à Ecocentro. C'est un restaurant qui se situe au milieu d'un parc végétalisé avec toutes sortes d'espèces. Il y a également des animaux, des oiseaux, des singes. Vous pouvez prendre un verre. Vous pouvez manger. Il y a une piscine également. C'est vraiment un endroit agréable. Il y en a bien d'avoir un. Non, pas moi. Viens, regarde. Dessous, 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 la pomme. Mais il n'est pas peur. C'est la peau, c'est la peau. Il aime bien les caresses. L'autre là-bas il n'aime pas tout. Il a sauté sur moi. Donc on est venu ici, il y a beaucoup d'arbres et tout ça ça montre que s'il y a de l'eau, tout va bien en fait. Oui c'est vrai, pour moi ici c'est un échantillon de ce dont à quoi le cap d'air pourrait ressembler avec beaucoup plus d'eau. Tel un trésor caché, la terre dit certainement, donne-moi un peu d'eau et je me révélerai. En fin de journée, on visite la tante et la soeur de Jacques qui habitent à proximité dans de très belles maisons. Ici le soir il fait bon, peut-être même un peu frais pour les plus frileux, donc ayez une petite laine. Alors on rentre le soir, pas de limitation de vitesse ici. Il faut faire attention de se mettre sur le côté et là j'utilise une petite lumière pour être visible. Elle arrive à une allure normale, mais il y a des voitures qui arrivent très vite. Le dernier soir, on prend aussi une pâle de pâtes de poule. C'est le dernier jour et le soleil se lève tout doucement, il est 6h30 passé. Donc Paris c'était de tenir avec un baril pendant tout le séjour, mais bon on n'a pas pu, on a ajouté, on a allongé un petit peu d'eau. Certaines habitations sont équipées de tanks comme celui-ci, ce qui permet d'avoir de l'eau pour beaucoup plus longtemps. Au loin, on aperçoit un camion chargé qui s'avance. C'est l'eau qui arrive, il est temps de se ravitailler. C'est le père de Jassira qui se charge de cette mission. Jeanne nous explique qu'il faut huit passages pour tout remplir. Aujourd'hui, ils ne font que l'appoint. Je n'ose même pas imaginer comment ça se passe pour ceux qui ne comptent que sur les barils de la municipalité. En haut, c'est pour la cuisine. Le dernier repas avec, comment ça s'appelle ça ? Carapao. Carapao. Chacha. Petite salada, oui c'est du chacha. Des betteraves et carottes. Il est temps de partir. Le neveu de Jeanne nous accompagne jusqu'à la dernière minute. C'est toujours un peu difficile de partir quand on a apprécié, mais bon, on pourra toujours revenir. En tout cas, on l'espère. Bon, maintenant, la suite de l'aventure nous attend. On va à Ribeira das Pratas. Ensuite, on ira voir Da, le pescador, le pêcheur. Et ensuite, nous terminerons à Principal. . C'est parti C'est parti pour Ribeira d'Ars Prata Alors petit conseil Attention si vous montez dans un alugaire Et que vous êtes tout seul Ça peut être considéré comme un taxi En gros c'est comme si vous privatisez Et vous paierez pour toutes les places Des passagers qui auraient dû voyager Ici nous découvrons une autre facette de l'île Chez Elodie et Fabrice Ribeira d'Ars Prata C'est une petite commune au nord de l'île Qui fait partie de la municipalité de Tarrafal D'après un recensement de 2010 A peine 1000 âmes vivent ici J'espère que vous avez aimé cette première partie Je vous dis à très bientôt pour la suite N'oubliez pas de vous abonner Afin de ne rien manquer C'est avec le son des vagues Que nous nous sommes endormis hier Et se réveiller